Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, iciestmaintenant.com L'Humeur du Temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Et voilà, un autre samedi, fin du mois, David Abassi est avec vous. Je suis très ravi de cette retrouvaille, on peut dire. Et nous allons passer, nous nous sommes encore ensemble. N'oubliez pas que vous avez la parole. Et voilà, c'est quoi ? Tout ce qui se passe dans le monde, c'est très intéressant. Surtout chaque jour, on apprend des choses, de nouveautés, qu'il soit dans le média ou spiritualité ou science, je ne sais pas quoi. Chaque jour, il y a de nouveautés partout dans le monde. Mais celle qui a bougé un peu les informations de la France d'ici 24h, c'est quoi ? C'est bienvenue, place Beauvais. Bienvenue, place Beauvais. Trois journalistes, ils vont écrire un bouquin. Un bouquin sur certaines informations secrets du Palais d'Elysée. Alors tout d'un coup, ça tombe en faveur d'un des candidats. Et il le profite tout de suite. Il est le premier de profiter et de citer. Mais après tout de suite, les journalistes qui ont écrit ce bouquin, un, et après le deuxième, ils viennent, ils disent non, ça ce n'était pas ça, ça n'était pas pour ce monsieur-là, on n'a pas cité son nom. Mais c'est déjà trop tard, puisqu'on parle de cette cabinet noire. N'oubliez pas que sur cette antenne, on a déjà Patrick Rougelet, l'ancien commissaire de Hergé. Plusieurs fois, il était notre invité. Il nous a confié plusieurs secrets avant des carnets blancs de l'ancien patron de Hergé. Et même, on a eu le patron de DGSE, Pierre Marion, et le directeur de CIA, Robert Baer. Harry Ben Menacher, un autre directeur de Moussad, qui a eu le plaisir de les avoir tous ces gens-là sur cette antenne. C'est-à-dire, l'affaire des espionnages, l'affaire des cabinets qui soient noirs ou pas noirs, ça a existé depuis toujours pour tous les pouvoirs politiques, pour tout le gouvernement. Alors, quand vous présidez un pays, quand vous régnez dans un pays, c'est tout à fait normal que tous les services soient à vos ordres, et que vous créez des bureaux, etc. Personne n'a pas échappé à cette occasion, on peut dire que c'est une occasion, pour pouvoir profiter en sa faveur, en faveur de sa famille politique, etc. De toute façon, heureusement, n'oubliez pas, nous sommes en France. Heureusement, nous sommes en démocratie. Et heureusement, les médias comme Radio ici maintenant existent, médias indépendants, médias qui vous donnent des informations, médias qui vous donnent la parole. Vous êtes chacun un journaliste, vous pouvez me laisser vous exprimer. Alors, heureusement, il y a les médias, il y a démocratie, et c'est la France que vous pourrez parler de tout. Alors, je ne sais pas si vous le savez ou non, de toute façon, l'histoire de cabine noire, pour la première fois, était éclatée, et commençait à parler en France depuis l'année 2014. 2014, valeur actuelle, il va faire un article, et sur la couverture, vous allez voir l'enquête sur le cabine noire. C'est novembre 2014, valeur actuelle, il va sortir certains papiers, certains documents, au sujet de l'existence d'un cabinet noir à l'ISÉ. Donc, voilà, à l'époque, 2014, il y a déjà trois ans, ça, ça, il n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais cette année, surtout, ce mois-ci, mois d'août, mars, nous sommes dans l'histoire des élections présidentielles, et toutes les nouveautés que vous entendez chaque matin, quand on parle de la costume de l'individu, du salaire de sa femme, et je ne sais pas quoi, 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 même récemment, c'est le... ces montres qui sont sorties, on ne sait pas si les autres, s'ils ont des montres assez chers ou non, mais jamais on ne le parlait pas. Seulement, il y en a un qui doit toujours sortir des choses contre lui. Et, cette histoire de Carnet Noir, c'est un bouquin, cette fois-ci, c'est un bouquin de trois journalistes, deux, ces journalistes Canard Enchaîné, et un, c'est un autre, c'est Nicolas, Miss Nicolas, trois personnes, enfin, ils ont fait ce bouquin-là, bienvenu, Palais Beauvais. Mais j'ai trouvé une interview, un reportage, un peu d'il assez intéressant, que je vais bien le partager avec vous pendant quelques minutes, et après demander votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, et même en attendant, si vous voulez intervenir, appeler pour nous informer de votre opinion, ça sera avec grand plaisir, mes chers amis, mais je vous invite d'écouter ça, puisque vous allez écouter François Hollande en même temps, qui se défend au sujet du cabinet noir, et en même temps, vous allez entendre François Fillon, qui accuse François Hollande, et après, certains d'autres témoignages, même un des journalistes de valeur actuelle, va témoigner dans ce petit reportage que je vais vous diffuser, dans quelques minutes, et le journaliste, c'est-à-dire le journaliste et la femme, qui est parmi les trois journalistes, et qui ont écrit le bouquin « Bienvenue, place Beauvais ». Et après, on va commencer notre débat ensemble, et vous avez la parole, dès que vous voulez, vous pouvez nous appeler, mes chers amis. ...noir présidentiel, cabinet noir à l'Elysée, quand les lumières se braquent soudain sur les zones d'ombre, de notre République, accusation riposte, François Fillon, François Hollande. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé, le cabinet noir, en tout cas à travers ses allégations. Et moi, ce soir, solennellement, je demande qu'il y ait une enquête d'ouverte sur les allégations qui sont portées dans ce livre, parce que c'est un scandale d'État. Il y a une dignité, une responsabilité à respecter. Je pense que M. Fillon est au-delà maintenant, en courant de ça. Il n'y a pas de cabinet noir à les dire. Écoutez, il y a un cabinet, heureusement, qui travaille, mais nous n'avons pas à nous mêler des affaires. Et vous savez, ma position, ça a toujours été l'indépendance de la justice, le respect de la présomption d'innocence, et de jamais interférer. Je crois que c'est très différent, mais pas nécessaire. Alors, y a-t-il, oui ou non, un cabinet noir à l'Élysée ? Y a-t-il une affaire d'État ? Dans l'affaire d'État, on va essayer de répondre à ces questions avec mes invités. Olivier Récassence, l'un des auteurs du livre par lequel ce scandale arrive. Bienvenue, Place Beauvau. Police, les secrets inavouables d'un quinquennat. Bonjour à vous. Il est sorti hier, je crois, ce livre dont on parle tant. François Dorcival, de Valeurs Actuelles, qui publie, Valeurs Actuelles, cette semaine, les bonnes feuilles de ce livre en question. Et Christophe Jacubizine, chef du service politique de TF1, qu'on retrouve notamment tous les dimanches à 18h sur LCI pour le live présidentiel. Première question, Olivier Récassence compose les choses clairement dans votre livre. Écrivez-vous, comme l'affirme François Fillon, que le chef de l'État dispose d'un cabinet noir ? Est-ce que vous l'écrivez dans ce livre ? Non, non. En fait, c'est la post-vérité version à la mode Fillon. Les révélations sur ces affaires sont des calomnies et l'existence d'un cabinet noir est une vérité. En fait, nous n'écrivons dans le livre qu'il n'y a pas de cabinet noir ayant ourdit contre François Fillon. Nous n'écrivons pas. Vous ne l'écrivez pas et pourtant, Valeurs Actuelles, François Dorcival écrit noir sur blanc à l'inverse que les auteurs dont vous faites partie racontent comment le chef de l'État se serait servi d'un cabinet noir pour discréditer ses concurrents à la présidentielle. Vous, vous employez le terme. C'est une affaire d'interprétation ? Non, non, ce n'est pas une affaire d'interprétation. Ce que dit Olivier Récassence est vrai. Il n'y a pas de cabinet noir s'occupant des affaires de François Fillon dans le livre. Ce qu'il y a dans le livre, c'est la définition d'une structure clandestine à la disposition du chef de l'État. Page 24. Plusieurs observateurs bien placés dans l'appareil policier nous ont ainsi décrit par le menu l'existence d'une structure clandestine aux ramifications complexes et dont le rayon d'action ne serait pas cantonné au seul renseignement territorial. Et il y en a ainsi, mécanique complexe, alambique judiciaire, la machine lancée, etc. Votre livre fourmille d'abord toutes les lignes des noms propres et toutes les pages une histoire. Donc, manifestement, vous décrivez un mécanisme complexe dont l'essentiel de votre livre consiste à dire qu'ils se sont d'abord occupés de Nicolas Sarkozy. Ensuite, ils se sont occupés de Manuel Valls. Et naturellement, ce sont les mêmes qui s'occupent depuis quelque temps de François Fillon. Exactement les mêmes. Ce que nous révélons dans notre livre, le cabinet noir, on l'a cherché. On l'a cherché pourquoi ? À cause d'une phrase de François Hollande en février 2014 devant 19 députés qui disent Nicolas Sarkozy, je surveille, je sais tout ce qu'il fait. Donc, on s'est dit, il y a un cabinet noir. On ne l'a pas trouvé. C'est vrai que c'est le genre d'affirmation qui peut tout de même... On met la puce à l'oreille. Oui, bien sûr. Nicolas Sarkozy, je le surveille, je sais tout ce qu'il fait. Ça laisse entendre qu'il y a un cabinet noir à disposition pour tout savoir. Ensuite, Bruno Leroux était monté au créneau pour expliquer... Pour démentir. ...que le chef de l'État ne surveillait personne et que c'était une formule et qu'il s'était un peu laissé emporter par... Et donc, ce cabinet noir, vous ne l'avez pas trouvé ? Non, on n'a pas trouvé de cabinet noir. Ce que nous avons trouvé, par contre, et nous déplorons, ce que nous révélons effectivement à travers des histoires et des noms propres, n'a pas cessé, n'a pas mis fin, en tout cas, à une habitude, une vieille habitude, une mauvaise habitude. Vous savez, les mauvaises habitudes, c'est comme les plis sur la feuille de papier. On a eu beaucoup de mal à les enlever. Elle n'a pas cessé, comme l'avait fait son prédécesseur, en ce moment, à utiliser, à tenter d'utiliser, d'instrumentaliser la police à des fins politiques. Mais est-ce que le mot cabinet noir, finalement, n'importe peu ? Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est le mécanisme que vous décrivez très bien dans votre livre, c'est-à-dire ce que vous venez de dire, le fait que les mauvaises habitudes ont perduré. – Cabinet noir, c'est une formule qui, si on le prend dans le sens strict, c'est quand même une cellule clandestine. C'est la cellule de l'Isée, pour avoir un comparatif assez connu. Là, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de cabinet noir. Il y a ce que je disais. – Pour raconter la fameuse réunion où le directeur des affaires criminelles, tous les lundis, etc., vient à l'Isée, où on imagine que, dans ces cas-là, les collaborateurs du président, je pense que le président n'insiste pas à cette réunion, ont toutes les informations de la part des cinq ou six grands directeurs dont vous décrivez la scène, en fait. ça revient un peu à ça, non ? – Ce qui est vrai, c'est que François Hollande ne découvre pas que Nicolas Sarkozy, par exemple, est sur Écoute en lisant au journal. – C'est ça. Contrairement à ce qu'il dit. – Il sait qui est sur Écoute, pourquoi, par qui. Ce que nous disent, parce qu'on a interrogué, enfin, interrogué, oui, on a rencontré et interrogé un grand nombre de personnes, de policiers et autres, ce que nous disent, par exemple, des pégistes, enfin, des policiers de la police judiciaire, c'est qu'effectivement, quand une personnalité est branchée, quand une personnalité est mise sur Écoute, et l'information ne va pas uniquement remonter au cabinet du juge. Elle va aussi nourrir des blancs, voilà, qui vont ensuite, par leur hiérarchie, remonter au sommet de l'État. – Expliquez ce que sont ces blancs, dont vous parlez à plusieurs reprises. – Des notes, en fait, des notes blanches, qui sont anonymes, qui n'existent pas officiellement, qui sont même censées avoir disparu, et qui continuent évidemment à être… – Et qui aboutissent où ? – Et qui aboutissent au plus haut sommet de l'État, et c'est toujours été le cas, en fait. – Christophe Jacobizine, comment expliquer cette réaction qu'on pourrait qualifier de presque épidermique de la part de l'Élysée, qui réagit, je crois, avant même la fin de l'émission sur France Télévisions hier ? Comment l'expliquer, cette réaction épidermique ? – Il y a un contentieux, quand même, entre François Hollande et François Fillon, qui remonte notamment au fameux déjeuner entre Jean-Pierre Jouillet et François Fillon, dont il y a deux versions antinomiques. On sait qu'il y a quelqu'un qui ment. Soit Fillon ment, soit Jouillet et donc Hollande ment sur ce déjeuner, où Fillon aurait demandé de réactiver un peu, aurait conseillé à Jouillet de réactiver un petit peu les enquêtes sur Nicolas Sarkozy. Donc il y a cette antagoniste, il y a cette hostilité forte entre les deux, parce que l'un des deux ment. Moi, je me garderais bien de dire qui ment dans l'affaire, mais il y a cette histoire-là. Donc je pense que quand François Hollande voit, quand on lui dit, peut-être qu'il regarde l'émission, peut-être qu'il regarde la télévision le soir, en tout cas, quand on lui dit qu'il y a cette attaque assez forte, assez incroyable de François Fillon, je pense qu'il y a cet émotionnel-là dans la relation entre les deux, qui fait que... Et puis peut-être que, en plus, ça écante son image. François Hollande est quelqu'un qui a toujours veillé à ce que la trace qu'il laisse dans l'histoire corresponde à ce qu'il a envie de donner. Et c'est vrai que le fait de sous-entendre qu'il pourrait y encore avoir à l'Elysée une cellule qui ne fait que ça, alors qu'il y a des noirs ou une organisation plus informelle, peu importe, ça l'exaspère, parce que... C'est la République exemplaire qui est atteinte. J'ai déjà remarqué chez lui cette volonté de l'image qu'il garde, qu'il laisse, très importante pour lui, et que ça peut expliquer cette réaction, c'est vrai, très rapide, et pareil, sa déclaration de ce matin à France Bleue. J'aimerais qu'on aille dans les Pyrénées-Atlantiques, et je vous donne la parole après François d'Orcival, où nous attend Julien Arnaud, qui suit François Fillon, qui est donc dans le sud-ouest en déplacement, au lendemain de ses attaques tonitruantes. Est-ce qu'on assume, dans l'entourage, du candidat Fillon, Julien Arnaud ? Eh bien déjà, le candidat, puisqu'on a essayé de lui poser une question, vous l'avez vu en direct sur LCI, bien François Fillon n'a pas voulu répondre ou commenter les propos, les dernières déclarations du président de la République. On s'est vu administrer, en quelque sorte, une fin de non-recevoir de la part de sa conseillère en communication, et a priori, il ne devrait pas s'exprimer à la sortie de la table ronde sur l'industrie du tourisme à laquelle il participe en ce moment même. Il se réserve pour le meeting. Ce soir, à Biarritz, il devrait faire quelques allus. Alors, on va laisser à côté ce que va répondre François Fillon. Mais vous, que pensez-vous ? L'histoire de ces journalistes, ces trois journalistes, l'histoire de livre qui vient de sortir, et je crois que les journalistes ont tombé dans le piège en publiant ce bouquin-là, dans cette calendrier électorale, puisque peut-être ils pensaient que quelqu'un d'autre va être profiteur de ce bouquin, mais c'est Fillon qui était profiteur, il a eu l'avancée, de profiter de cette occasion, de lancer. Vous avez pour entendre, et quand François parlait avec Nicolas au sujet de ce bouquin-là, c'est-à-dire les trois journalistes, qui sont deux, c'est des journalistes, qu'elle a rachané, non, peut-être jamais ils ne pensaient pas que c'est Fillon qui va profiter de ce cabinet noir, soit disant, ce cabinet noir, c'est le nom qui est actuel, la valeur actuelle avait donné à cette histoire, au mois de novembre 2014, président Hollande également, aujourd'hui, ce matin, dans l'interview qu'il avait faite, il a dit que le cabinet existe, puisque nous sommes en état de siège, la France est en guerre contre le terrorisme, il y a un cabinet d'espionnage, contre-espionnage, un cabinet qui surveille le pays, la sécurité du pays, alors ce cabinet existait, et existe toujours, mais qu'il soit noir ou blanc, c'est le nom qu'on le donne, mais c'est vrai, les journalistes, jamais ils n'auraient pas pensé que ces premiers profiteurs de cette occasion, ce sera quoi ? Ce sera François Fillon. Sans aucun doute, les journalistes, les trois, quand ils ont publié ce bouquin, c'était une utilisation politique également, mais je ne crois pas que leur bout, c'était en faveur de François Fillon, mais c'est lui qui l'a gagné, le coup. Que pensez-vous, mes chers amis ? Et de l'autre côté, vous savez, il y a devant 15 députés, nous lisons ça dans le bouquin, il y a 15 députés, François Hollande, notre président, il est en face de ces 15 députés en train de parler, tout d'un coup, il lance quelque chose, une phrase, comme quoi, au sujet de Nicolas Sarkozy, ne vous inquiétez pas, je le surveille, et je connais tout ce qu'il fait, etc. Ça, c'est un premier prétexte, on peut dire, qu'on va voir, que Sarkozy, il est sous une surveillance bien détaillée de la part d'Elysée, après, les journalistes, pendant des années, ils ont fait des investigations, c'est vrai qu'il y a déjà trois ans, valeur actuelle, il fait un article, il fait une exclusivité, sur la couverture, je me rappelle, à l'époque, il avait mis l'enquête sur le cabinet noir, c'était novembre 2014, et maintenant, c'est le bouquin qui sort, c'est le bouquin qui sort, à votre avis, si ça peut changer quelque chose, oui, on a, dans l'opinion française, envers les candidats, qui était peut-être, l'auteur premier, peut-être, de ce bouquin, de toute façon, c'était contre Hollande, puisque François Hollande, quand on lance ça, n'oubliez pas, quand vous êtes patron du pays, vous avez tous les services à votre service, et toutes les informations à votre disposition, c'est des propagandes, médiatiques, comme fait, comme le noir, le blanc, etc., patron du pays, et celui qui est président, le roi, il connaît tout, il sait tout, n'importe quoi qu'il veut, ça va, avec un clin d'œil, il peut l'avoir, c'est dans le pouvoir de chef d'État, de savoir tous les secrets intérieurs, extérieurs du pays, et même sur les individus. Mais après, l'utilisation politique de ces informations pour ou contre quelqu'un, c'est là qu'il change la valeur de l'information et la valeur de données. Alors, la plupart des fois, des présidents, des patrons des services, ils ont profité de leur pouvoir contre l'ennemi. Et cette fois-ci, si c'était le cas ou non, mais de toute façon, actuellement, vous pouvez constater qu'il y a un énorme problème, on peut dire dans le Parti Socialiste, le Parti Socialiste, après cette élection, s'il n'arrive pas au deuxième tour, je crois que tout va changer chez le Parti Socialiste. Ce soir, je devais avoir comme invité le porte-parole de M. Jean-Luc Mélenchon, qui en a pour avoir l'occasion, ça sera peut-être pour la semaine prochaine. On va voir même Jean-Luc Mélenchon que pense pour faire une alliance avec Benoît Hamon. Parce que vous voyez, s'il y a des alliances avant le deuxième tour, ça serait en faveur des partis intéressés. Mais le deuxième tour, c'est tout à fait normal qu'il y aurait deux personnes de deux parties différentes. Et là, tout le monde va être obligé de prendre la position. Alors, Manuel Valls, qui était éloigné de cette course présidentielle, comme vous le savez, il avait signé un papier comme quoi quand il participe un papier interne au Parti Socialiste, interne au Parti Socialiste, il avait signé un papier comme quoi, si il perd le primaire, il va soutenir sans aucune condition, sans condition, celui qui a gagné le primaire. Alors, c'est Benoît Hamon qui l'a gagné, mais Manuel Valls n'a pas respecté comme les patrons du Parti Socialiste et les membres du Parti Socialiste, ils disent, les engagements qu'il avait pris avant le primaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas soutenu Benoît Hamon. Et de l'autre côté, il était en conflit aussi, comme vous le savez, avec Macron. jamais il ne va pas rejoindre Macron, ça reste une tête à côté, il ne va pas être patron du Parti Socialiste non plus, parce qu'il est patron maintenant, c'est Benoît Hamon. Qu'en pensez-vous, mes chers amis ? Vous avez la parole, tous ces sujets-là, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez choisir votre sujet, et on est là de parler ensemble. N'oubliez pas que ce soir, on va avancer de une heure, c'est-à-dire à deux heures du matin, va être trois heures du matin, mes chers amis. Alors, vous avez la parole, mes chers amis, vous le savez déjà, et on va prendre tout de suite M. Bachir. M. Bachir, bonjour. Oui, bonjour, David, bonsoir, du moins. Bonsoir. Bon, cette histoire, par rapport à Fillon, ses ennuis, par rapport aux problèmes, oui, de sa femme, tout ça, bon, c'est surtout, le questionnement, c'est que, bon, comme c'est quelqu'un qui est du système, bon, sa politique, bon, c'est de faire raquer plus que la population, enfin, de, qui va dans le sens d'un système, du système esclavagiste, donc, je ne comprends pas comment ça se fait alors que les médias, bon, sont tous pris par des gens qui sont du même bord, enfin, de la lignée de ceux qui veulent dominer le monde, comment ça se fait qu'ils sont embêtés, quoi, alors qu'ils proposent des choses qui vont dans le même sens que les esclavagistes, alors que, bon, Mélenchon, lui, veut sortir de la cinquième reposie pour faire une sixième, bon, on ne peut pas l'accuser d'être... Bachir, tu peux te rapprocher un peu de ton combiné de téléphones, s'il te plaît ? Ah, on m'entend mal ? Oui, oui, oui. Et là, ça va ? Voilà, voilà, maintenant, c'est à la minute. Oui, je disais que, bon, comme il est une politique en faveur du système qu'ils avagissent, je ne comprends pas pourquoi on s'acharne sur lui, alors que Mélenchon, lui, veut sortir de la République, veut passer ce système, rendre l'homme plus libre, personne ne l'embête, ne l'embête, et, bon, apparemment, être formation, ce n'est pas un crime, donc on ne peut pas l'accuser pour être embêté pour ça. Donc, il y a un questionnement, quoi, donc, où c'est que ceux qui dérigent veulent mener, créer une perturbation, enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, il faudrait voir exactement, exactement le programme exact de Fillon, peut-être que ce n'est pas un programme qui serait totalement escravagé, mais bon, on n'entend plus parler du véritable programme, c'est ça le problème, c'est qu'on parle des affaires, des costumes, tout ça, mais le président doit plutôt parler de la retraite, enfin, de l'augmentation de 5 ans, de passer de 65 ans à 68 ans l'âge de la retraite, pourquoi on ne parle pas de ça, ça, ça fait peur, ça, les gens, de travailler, 3 ans, déjà, il y a eu 2 ans de plus par rapport Sarkozy, là, il nous a trimé 2 ans de plus, là, Fillon propose de faire trimé 3 ans de plus, voilà, de rendre esclaves les gens, alors que Benoît Hamon, lui, propose justement de libérer les gens et on ne l'embête pas, donc, c'est peut-être, il y a peut-être que les nantis ont peut-être compris qu'il faut peut-être laisser, parce que là, au niveau des banques, ils ont tellement des milliards et des milliards et des milliards, il est possible qu'ils en ont trop, ça serait un problème, donc il faut libérer, au bout d'un moment, si on empêche l'eau de sortir du ballon, le ballon, il risque de péter et tout le monde est éclairassé, donc il faut faire circuler l'argent et c'est vrai qu'il ne faut pas Benoît Hamon propose de faire circuler l'argent, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent « Oh, mais ils vont être, ça va, les rendre feignants, mais il faut dire que c'est grâce trop feignant qu'on a eu les plus belles inventions, donc ça va créer de la créativité, quoi. Les gens, on se le vend du lit le matin à 10h du matin, tiens, une idée de la création. Voilà, ça c'est la petite blague du jour. Alors Bachir, c'est-à-dire, toi aussi, c'est comme Fionn, ce qu'il a dit ce matin, tu penses tout ce qu'on fait contre lui, il s'ajure en faveur de lui ? En faveur de Benoît, de Hamon, tout ça, peut-être on veut libérer, je ne sais pas ce qui se passe. c'est-à-dire chaque jour dans le trouvent. Il y a un état d'esprit qui est contraire à ce qu'on pensait, normalement, ces fignons, ils ne doivent pas être embêtés puisqu'ils vont dans le sens des nantis, des grands banquiers et tout ça. Donc, et les journaux qui donnent des informations sont les propriétaires, qui font partie de ce nabab. Il y a un questionnement pour ceux qui veulent en venir. En tant que ça, il y a une interrogation. On ne veut pas donner de réponse parce qu'on ne connaît pas les intentions au plus haut niveau de ceux qui dirigent le monde. Il y a très que les autres. Alors, il y en avait un qui disait qu'il fallait s'abstenir, mais s'abstenir, s'abstenir, de ne rien faire, de rester, d'aller à la pêche. Ce jour-là, je propose de faire un concours de pêche. Peut-être qu'il y aura plus de monde au concours de pêche causer. Voilà pour la deuxième balague de la soirée. Bachir, on a fait un dernier sondage. Je viens d'apprendre comme quoi c'était sur la laïcité et la religion. Que pense le peuple français ? Une grande majorité des gens disaient qu'il en a marre de parler toujours de la laïcité et de la religion. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Parce qu'au sujet du sondage... diriger le monde. Oui. Parce que c'est l'Afrique qui mène à la baguette. Ce n'est pas la religion. Mais quand même, c'est lié au pétro-delà, la religion et les histoires. Oui, c'est une religion. C'est une croyance. Il y en a qui croient que l'argent va résoudre le problème de la faim. Il y en a qui disent que l'argent contribue au bonheur, mais il contribue à beaucoup plus de malheur que le bonheur, à mon avis. Mais quand même, on ne peut pas abandonner l'argent non plus. Pour une minorité, c'est le bonheur d'une minorité. Et encore, celui qui est un milliardaire qui était hyper amoureux d'une nana et que cette nana la quitte, c'est un milliard et il va être très malheureux. Bon, ça dure un petit temps. Non, bon, là, je... C'est-à-dire, l'amour est plus fort que l'argent ? Comment ? L'amour. Oui, de toute façon, il y a, comme il disait dans l'église, les paroles de... Enfin, dans l'église, dans les paroles du Christ qui parlait par rapport à l'argent qui disait qu'il fallait rendre à César ce qui appartient à César et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ça veut dire qu'il faut se libérer de l'argent. Ne vous embêtez plus avec cet argent. votre vie ne dépendait pas de cette pièce à l'effigie de César. Vous êtes esclaves de cette pièce-là. Vivez entre vous. Sortez de cette monnaie qui vous rend esclaves. Vous n'avez pas besoin... Les oiseaux n'ont pas besoin d'argent. Apparemment, ils sont-ils plus intelligents que les hommes? Les animaux ne sont pas plus intelligents que les hommes. Pourquoi y a-t-il tant de conflits? Alors, bien sûr, il y a l'autre qui a dit qu'on va qui avait donné la lumière aux hommes, enfin, le portail de lumière ou l'histoire de... Il avait mangé la paume de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme n'était pas très prêt pour recevoir des connaissances. Et puis, c'est... Et là, maintenant, c'est... avant, c'était Abdel... Non, c'était des Américains qui avaient tué Abdel. Maintenant, c'est Abdel qui s'en prend aux Américains. Abdel qui s'en prend à... Vous m'attendez, non? Oui, Bashi, oui. Oui, oui. Voilà, donc, ce problème, c'est ça, c'est le... Le problème, c'est l'utilisation de l'argent, c'est-à-dire... Le problème, c'est que bien utiliser, c'est quelque chose de superbe, mais mal utilisé, c'est comme le mental, notre mental. Il peut être idéal si on l'utilise bien, mais il peut être fatal si on l'utilise mal. On peut faire du rap avec. Voilà, c'était Bashi. Merci, Bashi. Je vous en prie, merci, au revoir. C'était Bashi sur 95 d'OFM, mes chers amis, vous écoutez votre radio ici maintenant, vous avez la parole comme d'habitude en composant le 08 92 23 95 20 Vous savez, c'est printemps, premier jour du printemps, c'est Nouvel An Perse et fêté dans 20 pays, 20, 20 pays perse au fond dans le monde, comme en Europe, comme en Occident, jusqu'à l'année 511 de l'année chrétienne. Le Nouvel An, ça commençait également avec le printemps, le 21 mars. Le 21 mars, c'était 500 ans après le christianisme, c'était le Nouvel An et aussi en France par exemple et en Europe. Mais après, on l'a changé. On l'a changé, on l'a mis au premier jour du mois de janvier. Mais en changeant cette calendrier mitraïque, ils ont remplacé cette calendrier que vous le voyez actuellement aujourd'hui, puisque David également, chaque année, je ne suis pas astrologue, mais chaque année, je fais un agenda, je fais des études à ce sujet-là aussi. Et comme je vous ai déjà informé, vous savez, quand ils ont changé l'agenda, le calendrier en Europe, ils étaient tellement pressés qu'ils ont fait une grande erreur et faute dans le comptage de moi. Par exemple, c'est quoi dans le comptage de moi ? Voilà, je vais vous dire, restez avec moi. Voilà, on va prendre Jean-Berlin, mais avant, je vais finir ce que j'étais en train de vous dire. On était tellement pressés que quand on a changé de calendrier mitraïque et on a remplacé avec ce que vous voyez aujourd'hui, ils se sont trompés de comptage de moi. Regardez, mois de septembre. mois de septembre, septembre, ça vient du chiffre sept, ça veut dire septième mois, mais nous sommes en neuvième mois de l'année. Septembre, octobre, c'est le 8, mais on est le 10. Novembre, nous sommes neuvième mois de l'année dans le calendrier mitraïque, Mésopotamie, païen, persan, mais ici, novembre, au lieu que ce soit neuf, de neuf, neuvième mois, nous sommes onzième mois. Et décembre, qui vient du chiffre dix, décembre, nous sommes en quoi? Douzième mois en Occident, mais réellement, c'est dixième mois solaire de l'ancien Perse et le Perse de Jodhvi. Voilà, ça aussi, c'est un petit cadeau que je vous ai donné, c'est découvert, cette histoire que je viens de vous raconter, c'est découvert par David Abbassi pour la première fois et dans un de mes livres, Mitra, j'ai expliqué ça, mais ça, on va mettre de côté et on va prendre Jean Berland tout de suite. Bonsoir. Bonsoir à toi, bonsoir à vous. Je ne sais pas si on m'entend bien, mais je voulais dire merci à toi David et puis à ta fille qui compte l'antenne. Maintenant que plein de gens sont partis et ça me fait peine, mais je suis content qu'il y ait toujours cette radio qui est là et qui parle et oui, on va changer d'heure, c'est formidable, on va quand même se faire baiser avec ces trucs-là. Et puis ces élections, c'est tout ça, tu vois bien ce qui se passe. Non, j'aime bien ce changement et je voulais participer à ça et je voulais te dire que je profite de ta voix et je voulais te dire merci parce que David, voilà, je t'aime et plus que Didier, un petit peu plus que Didier quand même. Voilà, bisous à toi. Salut mon David. Merci, merci Jean-Marie, bonne soirée. Merci. Merci mon cher ami et bonne soirée. Oui, tout à l'heure on était en train de dire, vous savez, cette radio, c'est comme une école, comme un institut. De temps en temps, Didier n'aime pas que je parle de la radio et tout ça, mais quand même il faut le dire, c'est traduit, il a fait beaucoup de choses pour les gens qui nous écoutent depuis presque voilà, c'est 37 ans, 37 ans, c'est beaucoup, ce mois de juin, on va fêter le 38e manier. Donc, je suis à mes chers amis, vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20 et sur la laïcité, c'est vrai, on a fait un sondage et on disait que 75, presque 70% des gens ne sont pas d'accord que toujours on parle de la laïcité, de la religion, et tout ça, n'oubliez pas, quand on fait le sondage, les sondages ne sont pas réels. Déjà, parmi plusieurs dizaines de millions de gens, ils vont sonder quelques milliers de personnes, mais même de temps en temps, c'est 1000 personnes. C'est 1000 personnes qu'elles vont trouver qu'elles vont avoir le temps pendant 1 heure ou 30 minutes consacrer leur temps à être sondées, mais ne peuvent pas être le miroir de la France. Et c'est pour ça, depuis toujours, sur n'importe quel sujet qu'ils ont fait le sondage, ce n'était pas réel. David Nabassi, c'est mon idée, c'est mon idée, vous aussi, vous pouvez vous exprimer. Je ne suis pas d'accord avec des sondages comme ça. Les sondages, surtout par exemple dans le domaine politique, dans le domaine politique, l'individu qui est sondé, ou il est sondé par téléphone ou face à face, il est connu, et jamais l'individu ne va pas donner son avis officiel. S'il travaille quelque part, s'il ne travaille pas, s'il est dans une société, dans un organe d'État ou je ne sais pas quoi, il ne va pas donner de quelle couleur politique il appartient. Il ne va pas le donner. S'il est de parti socialiste, de parti de gauche, de droite, de Front National et le pouvoir n'est pas le même, son patron ne pense pas la même chose et tout ça. Dès qu'il s'exprime et il sait très très bien que ça va être fiché quelque part, jamais, c'est-à-dire même pas 3%, 5% ou 10% de moi, je pense, parce que moi aussi je fais de sondages de temps en temps. Je suis un écrivain historien et je suis toujours parmi le peuple. Je parle avec eux, on discute, je vois toujours les gens ils cachent leurs idées, surtout s'ils sont d'extrême, ou extrême gauche ou extrême droite, surtout s'ils sont de droite. Pour la part des fois, les communistes et les socialistes ils essayent de s'exprimer, c'est-à-dire sans le cacher, comme être franc-maçon par exemple, vous voyez, les francs-maçons, 90% des gens ils sont francs-maçons et ils ne le disent pas. Il y en a dit ce qu'ils disent. Même si vous le sondez, il ne va pas vous dire. Tout le monde, c'est franc-maçon, il ne faut pas créer un je ne sais pas quoi, comme quoi, ils sont des extraterrestres, on vit en or, c'est des êtres humains. Mais les sondages en est en train de parler, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous croyez au sondage ? Est-ce que le sondage est réel ? Par exemple, ici quand on dit qu'il ne faut pas parler de la laïcité, c'est vrai que les candidats doivent parler de leur programme, je ne sais pas quoi, etc. Mais quand même, la France est un pays laïque, il faut que la laïcité soit respectée. Il fallait que la laïcité soit respectée et si les responsables ne respectent pas la laïcité, il faut être sanctionné. La notion de la laïcité, en plus, elle est différente chez chaque religion. Vous voyez ? Mais c'est conseillé partout, conseillé partout, de commencer à dialoguer avec l'autre, c'est-à-dire dans toutes les religions, toutes les religions, moi je connais toutes les religions, toutes les philosophies puisque c'est mon métier, j'ai étudié. Et il y a des paroles sacrées qui disent vous devez dialoguer avec tout le monde, c'est-à-dire vous ne devez pas être dogmatiste dans vos idées et radicalisme dans vos idées comme quoi vous avez les meilleures idées du monde. Non, ou les meilleures. Alors la laïcité, c'est une garantie pour la liberté et la seule chose qu'on peut dire, vous voyez, par exemple, chez les chrétiens, regardez, chez les chrétiens, depuis la renaissance et depuis la création du protestantisme, cette laïcité est entrée dans, on peut dire, l'église ou le temple du christianisme. C'est-à-dire, cette laïcité qui est chez eux, c'est différent avec la laïcité qui va être chez les juifs, par exemple. Chez les juifs, vous savez, la laïcité moderne ou récente, ça a commencé quand ? C'est la choix. Avec la question de la choix, une grande partie même des savants juifs, des intellectuels, ils ont pour constater que le Dieu qui en l'aimait beaucoup, qui en l'adorait beaucoup, qui en l'a respecté beaucoup, n'a pas sauvé le peuple juif. Et c'est pour ça qu'une partie des gens, là, ils deviennent communistes, marxistes, athées, agnostiques, vous voyez ? Surtout que, enfin, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, mais Karl Marx, quand il fonde l'idée de marxisme, communisme, déjà, il y a la laïcité dedans, c'est-à-dire le Dieu n'a pas de place dedans, vous voyez ? Il n'a pas de place. Et par contre, chez les musulmans, il y a une autre sorte de la laïcité chez les intellectuels, c'est-à-dire depuis le premier siècle, de la création de l'islam, il y avait un débat à Basra. Basra, c'est une ville en Irak d'aujourd'hui. Et il y avait un grand école, il y avait un individu nommé, monsieur, c'est un imam, c'est un clergé, grand sheikh, il s'appelait Hassan Basri. Hassan Basri, il va devenir contre son patron, son maître, monsieur Achari, en disant que moi, je suis laïc, mais je crois en Dieu. Il disait que tout ce que vous dites, monsieur, qui se vient de la part de Dieu et tout ça, je ne crois pas. C'est-à-dire, il avait niait Hassan Basri le sacré des paroles et le sacré des individus. Et à l'époque, il y a déjà 1300, il a créé une école, cette école chez les musulmans jusqu'à aujourd'hui, si ça existait, c'est-à-dire l'école laïque rationnelle, il manie en arabe. Et l'école radicale et intégriste. Et cette école radicale et intégriste, il est en vogue jusqu'à aujourd'hui, en vogue jusqu'à aujourd'hui, mais l'école rationnelle, les gens sont condamnés à mort, ils sont exécutés. Ils peuvent toujours regarder, qu'ils soient en Tunisie, en Algérie, en Liban, en Égypte, en Iran, n'importe où dans les pays musulmans, s'il y a des intellectuels musulmans qui viennent de parler de la laïcité, de le rationalisme, ils sont condamnés tout de suite. C'est pour ça que la laïcité dans chaque religion aussi, n'est pas la même chose qu'il y a ailleurs. Et cette laïcité, de toute façon, de la France, est un peu exceptionnelle puisqu'il est garant de toute l'idée religieuse, philosophique, mais dans leur temple. Il ne doit pas gêner la société, c'est-à-dire, dès que la religion est politisée, c'est là, quand il est politisé, il est interdit, il doit être interdit. Le combat permanent des rationalistes du monde contre les radicaux, ça existait depuis toujours. Radicalisme, ça existe. Alors, par contre, aujourd'hui, c'est un autre radicaliste qui est là. Mais n'oubliez pas, le Dieu, le Dieu, il nous a donné la possibilité de douter de Dieu même. C'est-à-dire, quand tu doutes de Dieu, quand tu critiques le Dieu, le Dieu ne vient pas te punir. Il ne vient pas te punir. Tu continues ta vie. Regardez combien des gens dans les siècles, ils ont critiqué le Dieu et ils critiquent, ils se sont contre. Est-ce que Dieu, il est venu couper la tête de ces gens-là? Non. Le Dieu, c'est le premier laïc du monde et il vous autorise également d'être laïc. Mais les autres, pourquoi ils vont empêcher les gens d'être laïcs en croyant en Dieu en même temps? Parce qu'on a dit la nouvelle laïcité qu'on avait lancée il y a déjà 35 ans, 40 ans, 38 ans, c'est-à-dire tu peux croire en Dieu et la laïcité n'est pas contre le Dieu. Non. Il est pour sauvegarde de toute la croyance dans leur cœur, dans leur temple, mais ils n'ont pas le droit de ramener les idées religieuses dans la société, de ramener le pays, notre Paris, notre France, si jolie, si beau, le ramener en recoulant plusieurs siècles, qu'il soit dans l'uniforme et le vêtement qu'on met ou dans les idées et qu'on va porter. Alors, que pensez-vous mes chers amis ? Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par Internet ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abbassie, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous y exprimer et poser vos questions en composant-le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors, par contre, la laïcité, n'oubliez pas mes chers amis, il faut en parler, il faut en éduquer et même à l'école, à l'université, chaque jour, on devait le parler puisque des grandes civilisations ont tombé dans les siècles à cause de l'ignorance. Première et demie de la société et de la civilisation, c'est l'ignorance. Quand les gens, le peuple, ils ignorent la vérité, personne ne le connaît pas, personne ne le connaît pas, mais quand même, et quand ils ne sont pas positifs dans la vie, et quand il y a la violence au lieu de l'amour et la paix, c'est ça que la vie devient un danger et c'est là que la laïcité peut jouer puisqu'à mon avis, la laïcité est positive et la laïcité, elle peut être spirituelle également, c'est-à-dire la laïcité spirituelle, spirituelle individuelle mais rationnelle dans les affaires de la société. Positif, comment ? Comme la lumière. La lumière, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne la clarté et il nous ouvre les chemins de la rationalisme et de la paix et de l'amour. Notre ami de tout à l'heure, Bachir, il a parlé de l'amour, il a dit l'individu, il peut être milliardaire mais s'il perd son amour, il devient fou et ça c'est vrai. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, quand on parle de l'amour, c'est l'amour des vivants, des choses que vous pouvez le toucher. Regardez combien d'histoires existent dans le monde, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, dans tous les pays qui part de l'amour. Qu'ils soient Roméo et Juliette ou qu'ils soient Shirin ou Farhad ou Leili ou Majnun, ça, ça existe partout dans toute l'histoire de l'humanité, l'amour. Et pour la plupart des fois, l'individu qui est violent, l'individu qui est malheureux, et qu'ils trouvent, retrouvent l'amour, c'est là qu'ils deviennent calmes. C'est là qu'ils prennent l'espoir de vie. Moi-même, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, à l'âge de 70 ans, 80, 50 ans, 60 ans, dès qu'ils ont retrouvé un autre amour, parce que la plupart des fois, vous avez votre amour, mais il y a le décès qui arrive et il éloigne les deux hommes qui sont devant nous, qu'un, dans deux cœurs différents. alors, dès que l'individu retrouve l'amour, un autre amour, c'est comme il a pris un autre oui, réincarnation de l'esprit et de le cœur. et encore, ils vont vivre pendant des années. Et pour la part, on ne va pas être freudisme et disons que Sigmund Freud, ce qu'il a dit, que lui, plutôt, il parle de sexe que de l'amour, mais l'individu, l'homme, depuis qu'il est bébé, qui est bébé, jusqu'à le dernier jour de sa vie, s'il a 100 ans, 120 ans, il va aimer l'amour et l'amitié. Et l'amour et l'amitié va le donner plus d'énergie positive et spirituelle pour pouvoir vivre. Alors, la laïcité, c'est comme ça, il est positif. Il donne l'amour, la paix, la fraternité à la société. À la société qui peut continuer à vivre sans zen, sans conflit, sans combat, sans bagarre, sans violence, mes chers amis. On va prendre Bernard. Bonjour Bernard. Oui, bonjour David. Bonjour. j'interviens brièvement sur ce thème pour commencer sur le thème de la laïcité, si tu veux. Je pense qu'il y a un malentendu avec ce terme de laïcité. Enfin, c'est pas un malentendu inhérent au terme, mais c'est un malentendu qui a rapport avec la notion de culture et de religion. pour ma part, je pense que dans tous les pays du monde, la culture, les traditions qui font partie de la culture sont une extension ou alors une adaptation des rites de la religion qui sont passés dans le domaine de laïcité. En fait, au départ, l'étymologie de la laïcité, ça vient de laïc, ça veut dire peuple en grec. Donc, et alors, dans tous les pays du monde, les rites religieux ont donné lieu, ont été assimilés par le peuple et en fait, on en fait la culture du peuple. Et donc, là où il y a un problème, c'est que dans un pays qui, au départ, a une culture qui a été élaborée à partir de sa religion au départ, on a donc une culture qui s'est créée à partir de sa religion et cette culture-là s'étant étendue par s'étant étendue, faire intervenir à partir de certaines époques la laïcité en interdisant, disons, en essayant de plus ou moins de tout tout ce qui est signe religieux, des fois, on en arrive à interdire des choses culturelles. Et là, il y a un problème. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On vous écoute, Bernard ? Oui, d'accord. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Pour résumer, je pense que... Moi, j'ai compris ce que vous avez dit, mais n'oubliez pas les étudicines. Oui. La laïcité pouvait servir quelquefois à justement interdire des choses culturelles qui sont passées dans le domaine de la culture. Et ça, c'est une grosse perte. Parce que la culture d'un peuple, c'est une richesse pour ce peuple. Alors, donc, ça, c'était le premier aspect de ce que je voulais dire. Et la deuxième, moi, c'était surtout pour souligner l'ignominie des médias et des systèmes... Je veux dire... La... Les... Les... Souvenir quand même la noirceur du système médiatique et du système de... de... Sondage d'opinion dans nos démocraties, quoi. Particulièrement, les derniers exemples, ça a été l'Angleterre, les États-Unis et la France. On a vu à quel point les sondages, les instituts de sondage essayent de manipuler les populations et à quel point les médias se font leur relais et... Et donc, déversent une propagande mais infernale, quoi. On est... Pour les gens qui sont... Qui ont les yeux ouverts, la propagande à laquelle on est soumis, c'est quelque chose d'assez... d'assez... assez... hallucinant, quand même, Alors, bon, y a-t-il... La réflexion que j'aurais voulu me poser, moi, c'est... Y a-t-il un moyen de rendre ces médias indépendants, mais pas indépendants du pouvoir politique, mais indépendants de leurs propriétaires, sachant que tous les propriétaires des médias, ce sont des... C'est le MEDEF et le 440. Donc, existerait-il un moyen pour rendre les médias indépendants de leurs propriétaires ? Voilà. Ainsi que les instituts de sauvage, tous ces organismes appartiennent aux patronards, en fait, aux grandes fortunes, qui sont eux-mêmes manipulés par des structures au-dessus d'eux. par exemple, comme trahison, là, récemment, dont personne ne parle, il y aurait des dizaines d'exemples que je pourrais citer ici, sur la traîtrise des médias et la propagande à laquelle on est exposés. Bon, le dernier en date, celui qui me vient maintenant à l'esprit parce qu'il est très douloureux et que... J'emploie des grands mots, peut-être ? Allô ? Non, non, non. Oui. Je disais donc le dernier en date qui me vient parce que plus personne n'en parle, c'est l'approche des médias concernant la Syrie et l'Irak. On a eu pendant les deux mois qu'ils ont vu la libération d'Alep, à chaque mort, à chaque fois que l'armée syrienne bombardait Alep, s'il y avait dix morts, cinq morts, on avait le compte exact jour après jour des morts qui, dans tous les médias occidentaux, américains, français, anglais, on avait le compte exact jour après jour s'il y avait dix morts, vingt morts. Et à Mossoul, à Mossoul, là, depuis l'opération de la coalition occidentale sur Mossoul, les frappes de l'aviation de la coalition font des victimes des dizaines de victimes civiles, mais silence complet. Ça n'existe pas dans les médias. C'est révoltant quand on pense qu'il s'agit de vie humaine et que tantôt ces vies humaines ont une importance et tantôt n'ont pas d'importance quand ça ne sert pas le discours, la rhétorique et le narratif des médias occidentaux. Et donc, il serait grand temps, je crois, de libérer le système médiatique de ses propriétaires. Alors, je ne sais pas comment, mais voilà, l'idée est là. On a besoin d'avoir une information indépendante et assainie dans nos pays. occidentaux. Comment, ton avis, on peut libérer ces deux pouvoirs, économie et médiatique ? Je t'entends très loin. Je t'entends très loin. Bernard, la question, comment on peut libérer ces deux pouvoirs que tu viens de citer, pouvoir économique et médiatique, que le peuple soit bien informé mieux que ça ? Justement, je voulais mettre en évidence le fait que ces médias étaient tenus par leurs propriétaires et qu'il fallait vraiment les rendre indépendants, pas du système politique, mais carrément de leurs propriétaires, c'est-à-dire qu'ils sont tous des grands patrons. Bon, alors, comment ? Voilà, la question, elle se pose. Je n'ai pas la solution. une des solutions que je donnerais, moi, ça serait plutôt de sanctuariser, non, de rendre impossible dans la Constitution française le contrôle d'Internet, déjà. Ne pas pouvoir interdire, ne pas pouvoir interdire aucun site sous prétexte qu'il serait soi-disant conspirationniste ou ceci, cela. Il faudra rentrer, voilà, l'impossibilité d'interdire un site sous prétexte qu'il diffuserait des fausses nouvelles ou qu'il serait conspirationniste. Ça serait peut-être déjà une fenêtre ouverte pour qu'on puisse aller s'informer ailleurs que sur ces grands médias qui sont tout simplement des employés du MEDEF et du CAC 40 et, bon, du système libéral. Voilà, ça c'est une première piste. Maintenant, comment séparer les médias de leurs propriétaires ? Voilà, là il est question en fait. Peut-être en fermant ces médias et en autorisant la création de nouveaux médias mais avec un autre système de propriétés ainsi que les instituts de sondage d'ailleurs. est-ce qu'à ton avis l'institution de sondage ça sert à quelque chose oui ou non Bernard ? manipuler les gens c'est un des outils les plus efficaces pour manipuler l'opinion publique imaginez-vous que deux mois avant les élections vous donniez un candidat dix points avant les autres il est absolument évident que tous les gens qui cherchent à se caser dans le futur gouvernement vont se relier à cette personne donc c'est quelque chose les médias sont faits pour donner de l'importance à une personne d'ailleurs Philippe De Villiers dans son livre avait écrit comment il était possible d'acheter des médias pour avancer pour se donner des pourcentages gonflés en fait donc c'est sûr que les médias servent d'abord à manipuler les gens et à placer là en ce moment avec Macron on en a un exemple saisissant en fait de ce qui se passe comment les médias à la fois le portent nous bombardent de son actualité chaque jour comment ils le portent en avant dans les sondages et et donc comment aussi en fait ces médias sans aucun scrupule les médias classiques sans aucun scrupule se réfèrent à des sondages qui il y a encore quelques mois se sont trompés mais qui ont donné la moitié des chiffres qui ont donné des chiffres faux à 100% disons il y avait bon ils annonçaient je crois Fillon à 20% il est arrivé à 40% enfin ce sont des écarts énormes et quand on les écoute aujourd'hui les journalistes ils se réfèrent quand même pour leurs analyses politiques et leurs analyses ils se réfèrent quand même à ces sondages qui il y a deux mois se sont complètement trompés alors je ne sais pas dans quel pays on est on est dans un pays où on essaie où les gens sont soit déjà abrutis et où on est en train de les abrutir complètement ce que tu viens de dire et l'exemple que toi-même Bernard tu viens de nous donner concernant François Fillon et même Alain Juppé qui était un premier etc ça nous montre que le peuple est très intelligent que le peuple n'est pas des moutons c'est-à-dire le peuple n'entre pas dans l'enjeu de sondage et de l'argent des banquiers oui oui écoute là c'est ce que tu dis je suis d'accord avec ça j'espère qu'il en sera de même pour l'élection le mois prochain mais bon ça prouve aussi que les médias quand même cherchent à manipuler les médias cherchent vraiment à manipuler le peuple mais comme tu peux le dire toi-même les médias le peuple n'est pas si idiot que ça parce que pour le pour le référendum sur la constitution européenne tous les médias sans exception étaient pour pour la signature du traité et le peuple a voté contre donc le peuple ne se fait plus avoir voilà c'est une bonne nouvelle quand même c'est sûr mais les médias continueront continuent et continuent toujours à essayer de le manipuler malgré tout il faut bien Bernard leur travail parce qu'il faut le savoir les médias c'est fait pour sauvegarde du capitalisme international la mondialisation derrière et devant il y a les médias et jamais ils ne vont pas aller à la rencontre de l'intérêt de leurs parents et ça c'est sûr et certain mais heureusement comme tu viens de dire aussi le peuple tu vas voir moi je pense comme ils ont déjà montré parce que cette histoire de primaire qui a été commencée en France c'est un don pour le peuple c'est très intéressant déjà deuxièmement toujours toujours il y avait des surprises au sujet des sondages et tu viens de citer encore la deuxième fois je le dis il y a déjà deux mois mais tu vas voir que dans un mois la France va être bouleversée va être bouleversée va être bouleversée à cause de la décision populaire c'est à dire le peuple français qui est un peuple très intelligent très sage tu vas voir avec la décision qu'il va prendre au moment qu'il va aller voter tu vas voir que c'est là c'est comme ça qu'ils vont casser le pouvoir des médias c'est la seule façon de casser le pouvoir des médias parce que sinon on ne peut pas le casser ils sont très très forts mais cette fois-ci aussi dans un mois vous allez voir que la France va être bouleversée par le peuple français en allant voter à ceux qu'ils n'ont jamais avancer dans les idées tête des gens on verra bien moi je suis cette élection est vraiment pour ma part complètement imprévisible tu peux prendre le combiné de téléphone un peu plus proche de ta bouche oui je disais que bon on verra bien pour moi cette élection est tout à fait et compte tenu justement de la fausseté des instituts de sondage et du rôle des médias il est difficile de dire qui va être à la finale quoi donc on a encore un mois et demi à attendre mais bon ça je ne sais pas si quel que soit à part peut-être François Asselineau qui prétend qui demande je veux dire pas qu'il prétend mais qui veut sortir de l'Europe à part lui j'ai bien peur que n'importe quel n'importe quel président de n'importe quel parti va être obligé d'appliquer le programme de l'Europe est déjà décidé le programme de la France pour 2017 est déjà écrit il a été écrit par la commission européenne donc le président qui va venir s'il ne sort pas de l'Europe va appliquer ce programme qui est déjà écrit et déjà finalisé alors donc on cherche seulement quelqu'un pour le mettre en oeuvre et la seule façon de ne pas le mettre en oeuvre normalement ça serait de sortir de l'Union européenne donc on verra bien on verra bien si les français il y a François Asselineau qui propose d'en sortir mais il a des passages de 2, 3 minutes 4 minutes 5 minutes 10 minutes mais il n'y a pas beaucoup quand on le suit sur internet on en a beaucoup plus mais par contre sur les médias malgré qu'il soit candidat on n'a pas beaucoup d'intervention relayée par les médias ce qui fait qu'en fait les gens malgré tout ne font pas ne font ne font pas connaissance avec son analyse qui est une des plus sérieuses la plus sérieuse de tous les candidats de très loin alors j'espère dans le temps dans les autres compagnies électorales chaque candidat avait des petits clips de 10-15 minutes je crois et là j'ai l'impression que ça ne va pas se faire cette année si j'ai bien compris il y a juste des débats entre candidats allô on vous écoute je disais que dans le temps les autres compagnies électorales chaque candidat avait des petits passages de 10 minutes pour exposer son programme mais je crois que ce n'est pas la formule cette fois-ci je n'ai pas l'impression qu'ils font des passages des candidats de 10 minutes je ne sais pas si vous en savez plus que moi bien en tout cas écoutez moi je vais vous souhaiter une bonne soirée merci Bernard et je vous écoute merci au revoir merci Bernard au revoir voilà c'était Bernard sur 95 de FM vous avez la parole mes chers amis en composant le 08 92 23 95 20 voilà vous que pensez-vous est-ce que vous pensez dans les élections présidentielles la France va être bouleversée et le peuple français par le vote qu'ils vont donner le président qu'ils vont choisir ils vont dire non à tous les médias qui sont en train de manipuler la méthode de pensée du peuple français c'est-à-dire ils sont en train de penser de votre part décider de votre part sonder les gens après le résultat n'est pas le résultat massif du peuple français mais comme je viens de vous dire je suis conscient comme quoi cette fois-ci aussi le peuple français qui n'est pas un peuple comme il croit va changer le calcul de ce qu'ils ont calculé de gagner encore sous la tête de ce peuple qui est très fort très intelligent voilà les banquiers eux-mêmes ils ont des problèmes n'oubliez pas ils ont des problèmes le moment qu'il y avait Panama Pay Per comment ça se fait qu'il y a une question de Panama Pay Per que la France avait perdu plusieurs milliards de dollars comme Hollande il a dit François Hollande président il a dit plus de 10 milliards de dollars plus de 120 120 milliards de dollars je crois j'ai oublié les chiffres la France a perdu à cause de ces problèmes des banques les histoires de Panama Pay Per les sociétés offshore qu'ils ont fabriquées et créées pour soutenir l'argent des pays terroristes c'est-à-dire les 7 pays qui trompent ils ont affichés comme des pays terroristes avec d'autres pays dedans étaient dans cet offshore d'environ 900 et quelques sociétés de blanchissement de l'argent et actuellement aujourd'hui ici et maintenant si vous voulez dépenser plus de 1000 euros en espèces ou mettre sur votre compte plus de 1000 euros en espèces c'est interdit vous n'avez pas le droit mais plusieurs milliards de dollars pendant des années c'est été fait le patron de société générale sur le serment il a menti devant le sénateur français et toutes ces histoires-là on l'oublie même pas on n'en parle pas c'est 15 jours on en parle et c'est terminé mais le peuple n'avait pas la parole après il y avait exonération de certains taxes aussi ils ont gagné certaines choses que seulement le seul candidat le seul candidat qui a fait une pétition en demandant de société générale de l'état il a demandé de l'état de faire rembourser l'avantage fiscal qui est société générale il avait c'était Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon il a fait une pétition plusieurs centaines de milliers de gens ils ont signé et l'affaire c'était à Bercy et je ne sais pas où est-ce qu'elle est parce que c'était l'argent de compte du groupe c'était votre argent que société générale avait profité en même temps que de l'autre côté il était en train de profiter en blanchissement de l'argent sale dans le monde surtout les pays qui étaient en question c'est pour ça qu'aujourd'hui à ce jour-là les calculs ont été changés les calculs n'est pas comme avant les calculs n'est pas comme avant mes chers amis on va vous laisser encore la parole vous pouvez nous appeler pour vous exprimer pour nous donner vos idées sur tous ces sujets-là qu'on vient de parler en composant le 08 92 23 95 20 mes chers amis n'oubliez pas que jusqu'à l'heure d'être avec vous mais après l'émission ça continue et le programme de la radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'humeur du temps présenté par David Abbassi écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 23 25 28 29 29 29 30 32 32 32 33 32 33 33 33 33 33 33 36 36 36 37 37 Ce n'est pas seulement être contre ou adversaire, c'est le combat qui va commencer, le combat de la laïcité contre la politisation de la religion. Pourquoi ? Parce qu'il est l'ennemi du peuple, il partage le peuple, et il est ennemi de la famille, de la société, de la république. Et il est ennemi de la nouvelle civilisation mondiale. Cette nouvelle civilisation mondiale, quand même, est à part avec mondialisation. Mondialisation, c'est une autre histoire, mais la civilisation de notre époque, c'est autre chose. Cette civilisation appartient à vous, chacun, chaque individu, de n'importe quelle couleur, de n'importe quel pays. Et surtout, la spiritualité, et être positif dans la vie, c'est une nécessité pour la société, pour l'individu, pour la famille. Si la spiritualité dans la famille, chez l'individu, est forte, et si la société est laïque, c'est là que presque au paradis, pour être commencé à fabriquer, mais il ne faut pas oublier, la pauvreté ne doit pas exister. Il faut combattre la pauvreté. C'est pour ça que l'égalité, l'égalité, il est à côté de la fraternité, et à côté de la liberté. Fraternité et égalité, c'est pour tuer la pauvreté, que chaque individu, il aurait la même possibilité de profiter des avantages éducatifs, économiques, de l'État, pour améliorer sa pensée, ses idées, la situation de sa famille, et la situation en même temps de la société. Mais malheureusement, malheureusement partout dans le monde, surtout actuellement dans le monde musulman, cette nouvelle forme de totalitarisme et radicalisme islamique, il est en train de tuer, il est en train de tuer toutes les valeurs humaines qui pourraient être positives, qu'il soit histoire de Daesh, d'Al-Qaïdé, ou je ne sais pas quoi, qu'il soit derrière ou non, mais il utilise un peuple, un peuple que, comme on vient de dire, comme le peuple français, il ne doit pas être idiot, il doit être manipulable chaque instant pour tuer la paix dans leur société, dans leur société, leur société en même. L'intégrisme, mes chers amis, l'intégrisme, est le fruit amer de l'ignorance. C'est pour ça, pour la conscience, et dans le domaine éducatif, il faut travailler. Chaque matin, au lieu de prendre le temps des gens pendant plusieurs mois de parler de costumes de qui, de montres de qui, de meetings de qui, il faut éduquer et donner de bonnes informations et des idées qui fabriquent l'homme. L'homme avec une sagesse exceptionnelle, mes chers amis. L'homme avec une sagesse unique pour pouvoir gérer, ce n'est pas seulement la famille, la société et le pays, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Pour une société civile, mes chers amis, Il est menacé et la menace provient de la religion. Mais quelle religion ? Cette religion qui est politique. Pas de la religion qui n'est pas politique, la religion de la paix, religion individuelle qui est cachée dans le cœur et dans le temple des gens. Mais le moment qu'il devient politique, il va juger les gens et il va gouverner et il va imposer comment les gens devront marcher, habiller, parler, prendre la voiture, prendre un vélo, prendre un vélo, vous voyez ? C'est là qu'il devient dangereux et c'est là qu'il se permet après d'exterminer les gens qui ne vont pas être d'accord avec les règles tellement réactionnées qu'ils vont imposer. Et je vous ai dit au départ de notre émission que la laïcité, c'est vrai, comme tout à l'heure notre ami l'a dit, le mot laïc, il vient du mot peuple latin, c'est-à-dire peuple intelligent, peuple élite, le teneur de la société. Mais dans les autres langues, ça, ça vient de rationnel, être rationnel, comme les américains, les anglais et les saxons, il dit séculaire, il vient de l'eschool, les school séculaire, les gens qui sont éduqués. En arabe, il vient de ilm, ilmani, et dans les autres langues avestiques, il vient de kherat, c'est-à-dire le cerveau, le pensée. C'est le cerveau qui doit être activé pour gérer la société, pas la spiritualité. La spiritualité, il est bien, il est le complément du cerveau pour vivre en tranquillité. Et on a besoin des dos, comme vous avez besoin, un enfant, il a besoin de papa et de maman. Et la violence vient de la part de ceux qui refusent de reconnaître les lois de la République. Et la laïcité, voilà, la laïcité sociale. C'est pour ça, toujours, moi, je pense, pour éduquer nos enfants, pour éduquer même les grands, on ne doit pas parler. On ne doit pas parler des différents synonymes qui pourraient être pour certains mots et pour certaines idées. Puisque quand on est ignorant, c'est là qu'il pose le problème. C'est là qu'on peut être manipulable, prendre quelques kilos ou quelques grammes de TNT et aller exploser à droite, à gauche, dans le monde et tuer les innocents. tuer les innocents. Pourquoi ? Puisqu'il est ignorant. Il ne sait pas qu'il n'y a pas de paradis. Il n'y a pas de l'enfer. Le Dieu n'est pas un constructeur de bâtiments. Il n'est pas un constructeur de bâtiments de fabriquer des châteaux pour vous. Et mettez à votre disposition des femmes vierges 70. Vous avez une femme. Vous ne pouvez pas répondre à votre femme une fois par semaine. Et comment vous allez répondre à 70 femmes ? Ce sont des mensonges. Le paradis, vous devez le fabriquer ici et maintenant. même s'il y a un retour, ce sera, cette retour va être spirituelle. Il ne va pas être physique. Déjà, le monde, même si vous prenez la totalité de cosmos, il ne peut pas accueillir plusieurs milliards de tiliards d'individus qui, pendant plusieurs millions d'années, sont venus et partir. Vous voyez ? Toi, tu penses qu'il y a un paradis, tu vas aller au paradis, à un château avec des arbres, avec des rivières, rivières de vin, rivières du lait, rivières de miel. Comment on peut être tellement bête, mes chers amis ? Comment on peut être tellement bête de ne pas savoir que rivières du vin, ça ne peut pas exister ? Le vin, si vous ne le mettez pas dans vos caves, après 24 heures, ça va être de vinaigre. Et si c'est imbouvable, mes chers amis, vous n'avez jamais pensé à ça. Quand on vous dit qu'il y a le paradis, et les rivières du vin, on vous dit autre chose, c'est rivières du lait, puisque certains ne boivent pas du vin, alors il faut dire qu'il y a du lait. Rivières du lait, mes chers amis, essayez ce soir votre bouteille de lait, sortez du frigo et mettez-le en dehors du frigo dans la cuisine pendant 5 heures, 6 ans. Il est jetable après, vous devez le jeter. Si vous le bouvez, vous allez tomber malade, même vous risquez de mourir, de mourir, vous risquez de mourir, être mort et mourir, mes chers amis, si vous bouvez le lait qui a resté quelques heures d'eau, alors comment ça se fait que ça va être un paradis? On dit il y a des rivières du lait, rivières du vin, autre chose, rivières de miel, miel ne peut pas bouger. Comment n'en pas avoir rivières de miel? Vous voyez, c'est tellement simple de croire et de savoir que tous ces mensonges-là sont comme tous les autres mensonges d'aujourd'hui qu'on vous donne au nom de sondage ou dans les élections ou je ne sais pas quoi et on vous montre les paradis dans leur programme mais personne ne le respecte pas au moment qu'il est au pouvoir. Et celui qui a un bon programme populaire, jamais il ne peut pas avoir plus de 10 à 15% de mesquines. Et même pour la part de ces gens-là, peut-être qu'ils n'ont pas l'accès à avoir les 500 signatures. N'oubliez pas le paradis, le faux paradis quand vous êtes donné les religions, maintenant, c'est le pouvoir du monde, le pouvoir économique du monde qui vous... En plus, n'oubliez pas, autre chose que je vais vous dire, mes chers amis, ce qui est dans le monde, ce n'est pas qu'un seul pouvoir. Vous avez beaucoup entendu, on vous dit, il y a le pouvoir des frères-maçons ou le pouvoir des juifs, c'est-à-dire, oh, il est juif ou il est frères-maçons. Non, mes amis, il y a 250 pouvoirs dans le monde et chaque pouvoir, chaque pouvoir, il a ses secrets, ses polices, ses secrets, ses soi-disant, les mains cachées, ses sujets tabous, il y a le pouvoir économique. Économique, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion. Économique, les banques, c'est un pouvoir. Je vais vous citer quelques-unes seulement. Il y a le pouvoir de médicaments, des usines qui fabriquent des médicaments, c'est un pouvoir international très très fort. Il y a le pouvoir des fabricants, des armements, toutes ces guerres-là que vous voyez. Toutes ces guerres, c'est pour faire fonctionner les usines, des armements, c'est un pouvoir, mes chers amis. Il y a le pouvoir de trafic, de drogue et peut-être 150 trafiquants de d'autres choses comme organes humains. comme bébés en trafic. Il y a une force mondiale. Les gens qui sont trafiquants de bébés dans le monde. Ce n'est pas seulement trafiquants de drogue. Et tous les politiques que vous voyez, les jeunes politiques, ces mesquines-là, les gens qui deviennent président, premier ministre, ces gens-là, ils n'ont même pas 10%, 20% de pouvoir chez eux. énormément de pouvoir existe que vous le voyez ou vous ne le voyez pas que ces pouvoirs-là gèrent le monde. Ce n'est pas seulement ce que vous dites toujours et vous répétez un pouvoir là, un pouvoir là, deux pouvoirs. Non, mes amis, même je vous dis une chose, le pouvoir des francs-maçons dans le monde c'est terminé. Le pouvoir des juifs c'est terminé. Il n'y a pas de juifs qui, c'est l'économie, l'individu. Regardez Israël, moi je vais vous donner un secret ce soir. Voilà. Ce soir je vais vous donner un secret avant de vous dire au revoir. Israël, n'importe quel candidat, les cinq candidats qu'il y en a, quand vous le demandez, les cinq candidats, parce que moi-même j'ai demandé, voilà, je vais te faire un recul. Les cinq candidats, quand vous le demandez, ils ne pensent pas comme Israël et comme un juif. D'abord, ils pensent à deux États palestiniens et israéliens. Ceux qui n'ont pas d'accord avec ça. Deuxièmement, deuxièmement, certains pays reconnus terroristes dans le monde. Qu'Israël, ils les combattent, ils les combattent, ces pays-là, que ces pays-là avec leur mouvement, ils combattent Israël. Tous les cinq candidats, ils disent que nous sommes dans la règle internationale, et nous respectons ces pays-là, c'est-à-dire les pays reconnus terroristes, les sept pays qui sont reconnus terroristes par Donald Trump, qui ont été reconnus dans la règle internationale par Obama. Alors, vous voyez, le pouvoir, ce n'est pas comme vous, vous pensez, mes chers amis. Les idées, les pensées n'est pas fixe comme c'était il y a des années comme vous pensiez. même il y a déjà 60 quelques années quand vous avez, vous, comment ils étaient victimes un peuple, comment ils étaient exterminés. Pour ça, certaines propagandes qu'on met dans votre tête, ce sont des propagandes comme l'histoire de montre ou de costume de telle personne ou sur d'autres personnes, etc., etc. La vérité, c'est autre chose. La vérité officielle, c'est Petro-Dollar, après, vous avez d'autres choses que, un jour, je vais vous citer tous les 50 pouvoirs mondiaux qu'il y en a, on dit, il y en a 313 personnes qui règnent dans le monde, il y en a ça, il y en a un cabinet secret qui gère le monde. Ce n'est pas vrai, mes chers amis. Il y a plusieurs pouvoirs. Il y a plusieurs pouvoirs. Ces pouvoirs-là sont en concurrence entre eux. Comme vous pouvez constater, actuellement, les candidats, ils sont en concurrence, ils sont en combat et vous pouvez voir comment ils sortent le pistolet, comment ils matraquent et comment ils massacrent l'un et l'autre. Regardez, aujourd'hui, il est ami, le lendemain, il est l'ennemi, il insulte aujourd'hui, le lendemain, il serre la main et voilà. Vous avez entendu cette femme, Christine Angot, face à un candidat, Fion, vous avez vu, comment, comment, il n'était pas un journaliste, il était quelqu'un qui a sorti le mitraillette, ta 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 ta. C'est vrai, il n'a pas encore passé devant le juge qui te dit c'est un escroc ou non. C'est ça le combat. Et ce combat existe parmi les plusieurs pouvoirs également qui existent dans le monde. Mes chers amis, permettez-moi de vous embrasser toutes et tous. Vous souhaitez bonne fin du mois de mars et n'oubliez pas que tout à l'heure, juste à 2h du matin, va être 3h du matin, c'est-à-dire juste à 2h du matin, vous devez avancer votre montre et vos horloges d'une heure puisqu'il va être 3h du matin. Vous savez, c'est l'heure de printemps, ça commence d'abord aux Etats-Unis et après en Proche et Moyen-Orient et le dernier week-end du mois de mars, c'est à Paris et voilà, certains, de temps en temps, les gens qui ont certaines émissions ça va être décalé comme moi puisque j'ai des émissions télévisées diffusées dans le monde entier en personne, de temps en temps, mes amis, pendant 2-3 semaines, ils ne savent pas à quelle heure ils doivent se mettre devant la télé s'ils sont au Japon ou aux Etats-Unis ou à Proche-Orient, Moyen-Orient et tout ça. Ça aussi, je crois que c'est un jeu qui est terminé et on doit garder l'heure précise pour 12 mois parce que ça ne change rien dans la consommation d'électricité, énergie et beaucoup d'autres choses. De toute façon, nous aurons l'occasion et vous aurez l'occasion toujours de parler sur cette antenne qui est libre depuis déjà 37 ans, on va arriver à 38 ans. Vous avez la parole, mes chers amis, votre ami de toujours sur la radio ici maintenant. Et moi, je vous embrasse toutes et tous. Restez à l'antenne puisque l'émission sur votre radio, ça continue, mes chers amis. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95, point de fm et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présenté par David Abassi, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada